Musique 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 Donc on représente le club de Monteville après s'être qualifié pour ce tournoi Jean Pinjon qui est quand même le plus gros tournoi de la région. On a fini premier des poules qualificatives puisque cette année j'ai une génération vraiment très très intéressante. Dans notre poule nous avions Toulouse, Vannes, Laval, Nice en club structure professionnelle plus des clubs amateurs de la région La Maladrerie, Yves et Agneau. Sachant que nous avions fait au premier match un 0-0 contre Toulouse qui est tenant du titre sur le tournoi Jean Pinjon. Ensuite nous perdons 3-2 contre Vannes avec un match un petit peu compliqué. Nous gagnons 3-0 contre La Maladrerie, 2-1 contre Agneau et 4-0 contre Yves. Malheureusement on ne se qualifie pas pour les quarts de finale. Nous avons fini quatrième de notre poule derrière tous les clubs professionnels. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel aussi pour nous, pour les enfants. Parce que c'est deux jours de tournoi au niveau de la fatigue et autres, c'est quand même beaucoup pour des garçons qui ne sont qu'amateurs. Il y a des garçons qui sont des structures professionnelles. Il y a les garçons de Montpellier que j'accueille chez moi-même. Qui eux s'entraînent 3-4 fois la semaine. Même ça leur arrive à 11 ans de dormir au centre de formation pour aller préparer des tournois et autres. C'est vraiment un tournoi exceptionnel de participer avec sa catégorie, de représenter surtout le club de Montville et la région par rapport aux grosses structures qui sont là aujourd'hui.